Une immersion en plein chaos. Chaque heure qui passe, l'ennemi gagne du terrain. Fini Batman et la science-fiction, Christopher Nolan retourne au réel, filmé au plus près des soldats de la Seconde Guerre mondiale. Le navire va s'en aller ! Dunkerque, mai 1940. Les troupes britanniques et françaises sont encerclées par les Allemands dans le nord de la France, sur quelques kilomètres de plage. L'opération Dynamo est déclenchée. Elle va permettre d'évacuer près de 340 000 hommes vers l'Angleterre en seulement 9 jours. Vous aviez 400 000 hommes sur cette plage. Ils avaient le choix entre se rendre ou être anéantis. Et cette histoire ne s'est terminée ni par une reddition, ni par un anéantissement. C'est la raison pour laquelle c'est l'une des plus grandes victoires dans l'histoire humaine. Pour reconstituer les événements, Christopher Nolan a posé ses caméras pendant un mois à Dunkerque l'an dernier, mobilisant sur place une armée de 1500 figurants. C'est un des nôtres ! Sur les impressionnantes scènes navales et aériennes, pas d'effet numérique. Tout a été tourné avec de véritables avions et navires d'époque. Notamment, ces célèbres Little Chips, des bateaux civils anglais, venus prêter main forte à la Royal Navy en 1940 pour secourir les soldats. Chris voulait vraiment qu'on se sente impliqués, mais au départ, on n'avait aucune idée de l'ampleur et de la taille des décors. Se retrouver comme ça au milieu de ces immenses décors, voir véritablement ces énormes navires à bord de notre Little Chips, c'était épique. Tom Glyn Carnet, 22 ans, débute au cinéma dans Dunkerque, tout comme Finn Whitehead, l'acteur principal, et Harry Styles, chanteur du célèbre boys' band One Direction. Mon personnage est prêt à se montrer un peu plus égoïste pour sauver sa peau, mais il aurait aussi voulu rester et devenir un héros. Mais en fait, il est aussi terrifié que n'importe quel autre. Intense et oppressant, Dunkerque est davantage un film sur la survie que sur la guerre. Une fresque hors norme, mais profondément humaine.